bonjour bonjour et bienvenue pour notre webinar au titre énigmatique le manager doit-il aimer ses collaborateurs bonjour à tous alors pourquoi un titre pareil le manager doit-il aimer ses collaborateurs d'abord nous sommes environ 300 350 donc nos invités arrivent nos participants arrivent au fur et à mesure donc n'hésitez pas à mettre un pouce pour savoir si le son est bon si l'image est bonne donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou je vois qu'il ya des coucou de partout c'est une très bonne chose est très sympa voilà bonjour bonjour à tous voilà à nous dire d'où vous êtes n'hésitez pas à me dire le pays duquel vous écrivez la ville en france où vous êtes voilà ok allez ça arrive encore mais nous on va se lancer tranquille on va se lancer tranquillement allez voilà donc on va traiter aujourd'hui le manager doit-il aimer ses collaborateurs alors pourquoi pourquoi un tel un tel thème ce thème il arrive il va s'appuyer sur un livre que j'ai rédigé qui s'appelle le management selon jésus j'ai coécrit avec hervé ponceau hervé ponceau qui est dominicain hc docteur en théologie et qui a joué le rôle de jésus à qui j'ai posé des questions lors de la scène ce livre vient après un autre qui s'appelle le management selon napoléon voilà il est là j'ai interviewé napoléon à saint hélène et il vient après un autre livre qui est la base de notre de notre concept managérial le management épiphyte que j'ai rédigé avec louis buller qui va co-animer ce webinaire et avec augustin valero qui est le troisième associé alors deux mots sur le cabinet que vous connaissez pour la plupart que j'ai créé en 1976 à montpellier donc ça fait quelques quelques bonnes années et nous apportons la palette complète dans le domaine des ressources humaines à nos clients c'est à dire du conseil en prétendant de la formation de la haute place 20 des bilans de compétences des audits humains et organisationnels et du coaching voilà donc une douzaine de personnes à montpellier une douzaine de personnes au niveau au niveau national bon de toute façon vous aurez le support le powerpoint dans l'après midi vous le recevrez automatiquement donc vous aurez toutes les toutes les informations qui qui sont là voilà donc en ce qui me concerne j'ai créé j'ai créé le cabinet en 1976 à à montpellier comme je vous le disais j'ai fait sud co à toulouse au science co à toulouse et science éco à à paris 1 voilà marié deux enfants 1m75 quelques kilos de trop voilà vous savez tout ça est tout sur moi voilà et puis donc mon complice de cet après midi c'est le c'est voilà c'est moi voilà et mon complice de cet après midi c'est donc loïc qui va se présenter bonjour à tous merci florian alors je présentais rapidement ça fait 20 ans que j'oeuvre au sein du cabinet on a fini par le racheter avec mon associé je suis aussi marié j'ai aussi deux enfants j'ai aussi peut-être aussi comment savoir quelques kilos trop même si j'essaye de faire des sports un peu exotiques j'ai 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 fait récemment du hockey subaquatique là j'attaque l'apnée etc et accessoirement on fait du concert en source humaine donc je suis à la fois dirigeant du cabinet mais également consultant opérationnel puisque je réalise des missions de recrutement je fais de la j'anime des formations des conférences ce genre de choses là on s'amuse ensemble dans les webinaires avec florian et augustin qui n'est pas là qui est à paris aujourd'hui ok alors 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 voilà donc je vous disais que cette intervention s'appuie sur trois livres notamment le management selon selon jésus à l'issue de l'interview de jésus lors de la scène on a pu identifier sept piliers de management qui sont l'amour le pardon l'équité l'assertivité la bienveillance la congruence et la communication donc ce qui m'intéressait c'est pas je passe le débat sur jésus-t-il un homme jésus n'était il qu'un homme jésus-t-il dieu jésus-t-il était le fils de dieu peu importe moi ce qui m'intéressait dans 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 jésus ce sont ses valeurs et donc je voulais savoir si 2000 ans après ces valeurs qui est toujours présente dans l'entreprise et si on pouvait en les transformer en techniques managériales et donc on va uniquement parler d'un seul pilier qui est donc le le pilier numéro un qui est donc l'amour si vous prenez un livre de management jamais vous ne verrez écrit technique à l'algériale l'amour et pourtant et pourtant c'est fondamental et on va essayer de le voir tout au long de ce de ce de ce webinaire je voulais compléter florian votre propos sur jésus sur le fait que on ici on traitera pas de religion traitera pas voilà c'est il s'agit pas de bondieuserie on entend tout et son contraire c'est vraiment pas de prosélytisme une religion ou de la religion de dieu de jésus etc c'est pas le sujet pour nous la même manière quand on a écrit un fleur a écrit le management selon napoléon il s'agissait pas de savoir si napoléon était un tyran on faisait pas de l'histoire on parle de management et de notion de management donc les les valeurs sont valeurs exactement les valeurs de ces de ces personnages historiques importants et on peut estimer qu'il y a un certain nombre de piliers sur napoléon florian en avait sorti aussi 7 et sur sur jésus sans révéler trop de secret il ya un prochain qui arrive grand homme de gauche on n'a pas fait de relais on fait pas de religion avec jésus et on fait pas de politique avec le prochain dans le chat c'est pas la peine de nous dire ceci cela voilà bonjour madagascar on est très content d'avoir madagascar bonjour madagascar ah oui effectivement ok alors donc l'amour chez les grecs chez les grecs l'amour avait plusieurs sens en fait avec plusieurs définitions plusieurs mots plusieurs dénominations on en retient trois les plus classiques il ya il ya filia qui se rapproche aujourd'hui de de l'amitié de l'entente de l'entente réciproque entre deux personnes héros c'est le côté sexuel l'attirance le désir ce sera pas du tout du domaine de notre intervention et puis à l'agapé l'agapé c'est l'amour du prochain c'est c'est la relation qui pourrait s'apparenter peut-être aujourd'hui à l'altruisme en fait et cette notion d'agapé que l'on va que l'on va développer maintenant alors l'amour dans la relation avec l'autre à l'autre de manière plus générale il n'y a pas que l'entreprise en fait mais l'amour l'amour dans dans la relation à l'autre le point suivant le site suivant alors pourquoi j'arrive pas à voir voilà voilà donc je pense que l'amour dans la relation à l'autre ben c'est le premier des sentiments un commerçant qui n'aime pas ses clients ben il pourra jamais bosser ça me semble difficile en fait on doit aimer les autres et par exemple le commerçant doit aimer ses clients les personnes qui travaillent que cette personne là travaille en tant que fonctionnaire en tant que salarié en tant qu'indépendante ce que vous voulez ben la personne qui travaille ben elle doit aimer son travail elle doit aimer ses produits elle doit aimer son secteur d'activité ça semble une évidence on ne peut pas travailler uniquement pour avoir la contrepartie de la rémunération c'est insuffisant en fait on va vite on va vite se lasser donc il faut qu'il y ait l'amour qui sous-tende la relation la relance la relation à l'autre et alors juste je fais un petit un petit arrêt 30 secondes justement sur le travail on sent bien qu'on a aujourd'hui une perte de sens de valeur de grande démission dont on parle partout elle vient beaucoup de ce sujet de l'amour du travail en fait les gens trouvent pas d'amour dans leur travail est ce que c'est l'amour du travail ou l'amour de leur travail de leur activité comme vous diriez aujourd'hui ça pose question en tout cas si on considère la relation justement c'est le point suivant si on considère le travail comme une simple relation contractuelle alors ça peut être suffisant dans certains cas pour moi c'est insuffisant il faut qu'il y ait autre chose derrière la relation contractuelle il faut qu'il y ait des valeurs il faut qu'il y ait un projet d'entreprise il faut qu'il y ait un sens à son travail et c'est un petit peu ce que l'on va développer maintenant donc d'après moi la relation contractuelle est insuffisante ceci dit la vie professionnelle comme j'ai écrit n'est pas le monde des bisounours je vais pas vous décrire un endroit une collectivité où les gens s'épanouissent non il y a des règles du jeu dans l'entreprise il y a des contraintes qu'on doit qu'on doit respecter et qu'on va bien vivre le plus vivre si possible en fait pour moi la vie professionnelle c'est c'est un des aspects de la vie il y a une vie personnelle il y a une vie culturelle une vie sportive tout ce que vous voulez il y a différentes vies le travail n'est qu'un des aspects de notre vie mais autant le faire avec plaisir je n'ose pas parler bonheur mais le bien-être au travail c'est quelque chose d'important une remarque très juste de fadela qui nous dit il est donc important de bien travailler le projet professionnel en amont bien sûr fadela bien sûr monsieur monsieur vous avez raison sénèque disait il n'est de bon vent pour celui qui ne sait ni d'où il vient ni où il va donc c'est important d'avoir cette perspective en fait il faut savoir où l'on va ce qui veut dire qu'il faut que le manager le dirigeant le sache le communique à ses managers et il faut que les managers ben le retransmettent ou en moins un en fait bien sûr c'est important oui je vais compléter ce que dit fadela et florian par le fait que aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit on ne fait plus rarement il ya encore quelques personnes peut-être des gens avec des métiers passion ou des métiers très spécifiques quand on fait médecin pilote de ligne il est possible qu'on fasse ça toute sa carrière encore que pilote de ligne avec les drones qui nous arrivent on ne sait même pas si on fera ça toute sa vie ça veut dire que le projet professionnel va falloir travailler toute sa vie il est il est il est illusoire aujourd'hui de croire qu'on va faire le travail d'aujourd'hui pendant 30 ans 50 ans 40 ans etc moi j'ai le sentiment pour ma part d'être entré au cabinet et aujourd'hui plus du tout faire le même métier déjà je suis à deux métiers j'ai fait marine nationale pendant huit ans donc je me suis baladé autour du monde et j'ai écouté des j'ai chassé des sous-marins je suis passé de chasseur de sous-marins à chasseur de tête bon là ça c'est pour la petite histoire mais donc déjà j'ai déjà fait deux métiers et même dans mon métier aujourd'hui de consultant dirigeant au sein du cabinet j'ai pas le sentiment de faire le même métier mais c'est ce qui me fait tenir c'est ce qui me fait évoluer etc et donc les gens les projets professionnels c'est tout le temps qu'en fait on doit le travailler pas s'arrêter de se dire bon et voilà pourquoi certains viennent chez nous faire des bilans de compétences au bout d'un moment parce que ben on sait plus on n'a pas pris le temps etc il ya aussi cette possibilité de se faire accompagner en bilan de compétences pour le projet professionnel il faut se régénérer en fait il faut avoir de nouveaux objectifs ça c'est important le troisième point de est ce que c'est nécessaire ou pas l'amour il ya l'amitié alors est ce que l'amitié dans le travail est ce que c'est un frein ou est ce que ça va faciliter les relations des relations professionnelles moi je préfère que un client devienne un ami plutôt qu'un ami ne devienne un client mais bon mais c'est ma conception de la relation à l'offre en fait je crois que l'amitié dans le travail ben elle a son importance mais il faut pas les collaborateurs sont pas des amis sont pas des amis on va bien travailler ensemble mais voilà c'est pas un pote c'est pas un pote c'est autre chose en fait c'est une autre relation une question de norbert comment expliquer les 17% de collaborateurs qui sont sur le chemin du burn out alors s'il ya beaucoup de choses à norbert que que je salue c'est lié peut-être à leur propre manager qui n'ont pas su mettre du liant dans la dans la relation qui n'ont pas su aider le collaborateur à trouver du sens à leur travail en fait prenez la l'hôtesse de caisse si on n'aide pas à trouver du sens à son travail elle va se flinguer intellectuellement qui s'est passé uniquement les produits devant un scanner c'est c'est terrible comme boulot en fait donc il faut l'aider à à considérer son travail comme une relation hyper importante par rapport à ses clients c'est c'est elle qui va aider le client ce sera le dernier sourire du magasin ce sera elle donc il ya matière pour un pour un manager à aider à trouver du sens et puis après il ya la relation au quotidien entre un manager et un et moins un il faut voilà il ya la bienveillance et autre chose ce qu'on va voir maintenant en fait alors si je vous dis amour et management bonne question si je vous dis amour et management on va les laisser répondre dans le chat ah oui dans le chat vous pouvez répondre si je vous dis amour et management qu'est ce qui vous vient à l'esprit quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit vous pouvez dans le chat mettre mettre un mot un mot trois mots mais pas plus parce qu'après on va être marial je vois marial c'est sympa bienveillance oui incompatible anti pascal ok pourquoi pas voilà amitié voilà ok etc etc souvent je pose cette question là et j'ai beaucoup de beaucoup de réponses en fait je vais vous inviter allez-y continue encore un petit peu voilà empathie empathie oui bien sûr interdépendance oui intéressant bien sûr alors on va voir ce que les gens respectent oui très bien marques respectueux je connais bien marques et je reconnais l'ontologie de marques dans ce terme de respect communication ok alors si je vous dis amour et management comme comme réponse ou comme champ de comme périmètre comme champ de réflexion mais il ya être bien avec il ya empathie il ya compréhension il ya respect tolérance il ya encouragement reconnaissance il ya confiance confiance envers le collaborateur mais il faut également que le collaborateur et confiance envers son manager en fait il ya aide et confiance a priori et pas posteriori ça c'est un mal que l'on a en général tous c'est très difficile très peu de gens sont dans la confiance a priori j'en veux pour preuve que nous quand on fait du recrutement on nous dit toujours oula attendez 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 on va pas le payer trop cher parce qu'on sait pas ce qui vaut donc on va le recruter à pas cher puis quand il sera bon et qui fera du chiffre d'affaires pour les commerciaux par exemple quand il fera du chiffre d'affaires alors là on lui donne un des super primes bah oui mais vous croyez que quelqu'un va se démener pour vous si déjà il est comme ça il faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas je vois que bernard montanari dit papa en mon frial pourquoi pas si on considère que son manager représente une certaine autorité morale pourquoi pas en fait le discours qu'on m'a servi on vous paye pas cher au départ et puis après quand vous voudrez quelque chose à plus alors justine si j'ai un conseil la prochaine fois quand vous dit ça vous leur demandez de l'écrire et vous le signez avec eux parce que la plupart du temps nous dans les séparations quand on accompagne les gens en out placement ou en bilan de compétences pourquoi vous avez quitté votre entreprise parce qu'on n'a pas respecté ses engagements oui mais les paroles s'envolent donc les collabs n'ont pas d'écrit ce truc donc il faut des écrits ensemble se dire ok moi je veux bien démarrer à telle rémunération et on se fixe des objectifs des paliers etc c'est du rôle du management mais c'est aussi du rôle des collabs en fait c'est des deux côtés c'est des deux côtés derrière le mot amour et management il y a l'assertivité et la bienveillance l'assertivité c'est le fait de dire que c'est bien quand c'est bien et de dire que c'est mal quand c'est mal mais avec la déveillance en émettant les formes en fait il faut il faut du parler vrai comme dans l'amour en fait il faut du parler vrai de l'authenticité c'est important donc bien sûr le bon climat de travail le bien-être au travail non vers mouillal qui est présent avec nous avait créé une pièce de théâtre qui s'appelle bien-être au travail et donc bien être c'était bien naître du verbe naître voilà donc c'est pratiquement le démarrage de nos relations bien-être au travail oui il faut un bon climat de travail voilà l'exemplarité la congruence le fait de s'apprécier de manière réciproque c'est tout ça en fait donc le champ sémantique il est très large quand on on s'intéresse à à l'amour et au management alors quel est le job du du manager est ce que le job du manager c'est de donner des objectifs peut-être peut-être encore que imposer des objectifs on n'a pas tellement intérêt à le faire il vaut mieux les élaborer avec les les collaborateurs il vaut mieux que ce soit les objectifs des collaborateurs parce que ce sont les objectifs des collaborateurs ils font tout pour les réaliser donc est ce que le rôle du manager c'est des objectifs pas vraiment est ce que le roi le manager c'est de réaliser ses objectifs c'est une équipe qui doit réaliser ses objectifs est ce qu'on doit est ce qu'il doit aider à réaliser ses objectifs et oui bien sûr c'est ça tout le job du manager et c'est en soi un sacré métier c'est aider ses collaborateurs à réaliser ses objectifs il n'y a pas tout faire le manager et sans ses collaborateurs il n'est rien donc c'est bien la notion de ensemble qu'on va faire quelque chose avec quel outil alors les outils sont sont classiques vous voulez vous les connaissez on va on va juste si ça vous amuse vous répondez au chat voici les outils du manager est ce que c'est la carotte et le bâton est ce que c'est des primes est ce que c'est autre chose allez-y si vous avez deux mois à dire voilà c'est du coaching oui bien sûr ça peut être ça voilà il y en a est en train de taper une réponse voilà c'est le parrain ça peut être là l'exemplarité là on aborde plus un comportement qu'un outil en fait un outil c'est c'est une technique en fait l'exemplarité c'est un c'est un comportement donc comme outil qu'est ce qu'on peut avoir comme outil vous les connaissez bien sûr comme comme outil dans l'entretien l'entretien est un outil de management le recrutement il va passer par par l'entretien l'entretien annuel d'évaluation c'est un super outil de management savoir ce qu'a fait le collaborateur pendant l'année est ce qu'il avait les moyens pour réussir est ce qu'il ya eu des difficultés pour réussir est ce qu'on envisage l'année suivante qu'est ce qu'on peut envisager de travailler ensemble ce qu'il faut de la de la formation voilà un entretien annuel d'évaluation c'est quand même important l'entretien professionnel faire un point des bilans d'intégration voilà des entretiens de recadrage ce sont des techniques managériales peut-être que la difficulté c'est que dans l'entreprise on n'a pas tellement formé les les managers à la technique d'entretien et pourtant c'est le b à bas dans la relation à l'autre en fait il ya des techniques d'entretien nous nous sommes le cabinet on organise des séminaires sur les techniques d'entretien tout type d'entretien c'est important c'est pas une conversation c'est pas passer un bon moment l'entretien entre quelque chose de rigoureux de bien encadrer avec des supports et avec un avec un avec une prévision avec un compte rendu avec l'analyse avec un feedback un entretien c'est c'est un outil précieux de management on pense que c'est évident suffit de parler à la porte ouverte moi je manage la porte oui c'est bien de manager la porte ouverte mais c'est pas ça l'entretien ça c'est du lien le lien c'est important mais il faut il faut des outils pour ça donc pour moi un l'entretien est un super outil deuxième outil ben ce sont les réunions l'entretien c'est en face à face et qu'après il ya des réunions bon réunion individuelle ça sera l'entretien mais il ya des réunions collectives et des réunions ponctuelles des réunions planifiées c'est quand même un endroit privilégié où d'une part le manager va s'exprimer mais j'espère qu'il ne s'exprime pas trop parce que s'il monopolise la parole s'il phagocyte la parole la parole ça va pas le faire pour moi l'intérêt de la réunion c'est ce qui est qui mayonnaise qui prennent il faut que tout le monde s'exprime et aussi bien de manière positive que en formulant des on va dire de manière polie des éléments d'amélioration pour ne pas dire des critiques mais la réunion c'est ça c'est un c'est un c'est un forum pour que les gens s'expriment la parole un bois appartenir aux collaborateurs les suggestions des améliorations savez que c'est quand même les salariés eux mêmes qui savent exactement ce qu'il peut améliorer l'entreprise et pour améliorer les connaissances de travail en fait c'est eux qui le savent c'est pas forcément les chefs alors ils pourront le dire sur leur donne la possibilité de s'exprimer parce que les gens spontanément ne vont pas le faire donc pour moi la réunion c'est un c'est un endroit fabuleux pour que les gens s'expriment et fassent améliorer les choses autre moyen de communication plus classique en fait mais mais comme on les considère pas comme des outils de communication qui ont des moyens de communication on y attache peu d'importance l'email il faut qu'il y ait une règle du jeu qui soit écrite pour savoir comment travailler mieux ensemble pour moi la règle du jeu elle est fondamentale dans toute entreprise il faudrait des règles du jeu écrites c'est pas un règlement intérieur la règle du jeu c'est comment bien fonctionner qu'est ce qui est le mieux pour nous tous et c'est vrai dans une entreprise ça peut être différent dans une entreprise pour des limel est ce que quelle est notre conception de limel est ce qu'on est ce qu'on tolère les feux d'orthographe est ce qu'il ya des mots de politesse est ce qu'on va droit au but est ce que je serais qu'à l'heure on pourrait des idées des idées le soir après 19h on pourrait des idées le soir le week-end je serais curieux de savoir florian une petite question sur justement ces horaires est ce que parmi notre auditorat nos webinari st comme on les appelle à pas confondre avec les séminaristes même si on parle de jésus etc qui qui dans son entreprise un système qui bloque les emails le soir et le week-end ça existe moi je n'ai pas vraiment rencontré on en parle j'en ai pas vraiment rencontré je sais que nous on a cette habitude avec un outil gmail dans notre notre outil et on a la possibilité de décaler d'envoyer plus tard mais voilà chez nous uniquement les alertes avoir là chez anthony a priori il n'a que les alertes j'imagine qu'on doit pouvoir donner un degré d'alerte sur les e-mails mais après c'est au delà de la technicité de l'outil physique il ya le mode de comportement et le respect de l'autre à tiens possibilité chez nous de ne pas recevoir les mails en congé voilà pendant les congés ou pas il ya déjà la relation thierry florian qui dit possibilité qui réagit par rapport à vous justement c'est un peu comme la porte ouverte oui je peux le faire mais est ce que c'est systématique est ce que l'entreprise le valide et dit oui pendant les congés vous recevez pas de mail quoi et ça fait partie des règles du jeu voilà il n'y a pas un texte écrit qui va qui va recenser ce qui se fait en fait dans les entreprises c'est chaque dirigeant et puis après donc les managers qui se font les relais des principes managériaux globaux qui vont faire vivre tout ceci donc il faut des règles du jeu et ces règles du jeu on n'a pas intérêt à les imposer aux collaborateurs il faut que ces règles du jeu soit issus des collaborateurs c'est la meilleure manière pour qu'ils respectent par la suite et pour que ça refait bien la volonté de travailler ensemble donc pour moi l'email ça semble anodin en fait est ce qu'il faut une copie au monde entier ou pas est ce qu'il faut copie cachée ou pas comment comment on utilise un comment on utilise ces mails bon l'affichage est ce qu'il ya un panneau d'affichage dans l'entreprise ça a l'air des désuets mais peut-être qu'il ya peut-être qu'il ya des choses à faire apparaître avec avec un grand écran peut-être que un grand un grand écran joël louis que sourire un grand écran pour souhaiter la bienvenue à un nouveau collaborateur vous rendez compte mettre souhaiter la bienvenue à un nouveau collaborateur j'ai bien la réflexion de frédéric qui nous dit j'ai passé deux semaines dans le golfe d'acaba superbe sans possibilité de recevoir mes mails pendant deux jours c'est moi qui m'en voulais ensuite quel bonheur mais il a la justesse de nous dire mais je continue à lire mes mails dès mon réveil il ya encore un peu de boulot frédéric ok donc bon site internet le site internet est ce que le livret d'accueil figure bien sur le site internet uniquement lisible par rapport aux salariés par les salariés de l'entreprise est ce que les informations circulent bien voilà le jour à l'interne il est sur internet maintenant sur intranet si vous voulez et puis est ce que c'est une remarque très judicieuse d'Emmanuel qui nous dit avec le télétravail c'est capital de mettre en place des règles du jeu et oui bien sûr bien sûr parce que c'est basé en plus sur la confiance en fait donc il faut pas que le baladeur sur mais qu'est-ce qu'il fait qu'est ce que fait que fait du bon que fait durant actuellement en fait voilà donc la confiance sera le lien également entre l'entreprise et les salariés entre le manager et les n-1 bien sûr et c'est pour ça que après il ya tout de suite après il ya les outils collaboratifs on l'a bien tous vu lors du déconfinement on a vu des managers complètement paniqué les collaborateurs qu'est ce qu'ils font mais tu te rends compte etc etc on a même vu les entreprises dire aux gens va rentrer chez vous et globalement vous n'allez rien faire vous n'allez rien faire vous n'allez plus bosser parce qu'en fait ils ne savent pas gérer les gens à distance ils ont cette méfiance de l'autre il va faire des bêtises il va il va s'amuser etc c'est mais parce qu'ils n'ont pas réglé ils n'ont pas mis en place toutes ces règles du jeu ces outils pour que le manager puisse faire le job en fait puisse faire ce job alors ça voilà donc voilà les outils classiques du manager en fait et l'amour et l'amour dans tout ça pour parler d'amour ça suffit en fait donc avec les trois familles d'outils ça suffit pour bien gérer une entreprise en fait et l'amour dans tout ça et l'amour dans tout ça alors j'essaie de passer un jeu j'arrive 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 voilà voilà et l'amour dans tout ça voilà donc et l'amour dans tout ça c'est lié à la complexité du métier de manager en fait autant un comptable c'est facile dans l'informaticien c'est facile autant un responsable de la com c'est facile parce que le métier il est bien il est bien carré en fait il est bien décrit en fait mais pour moi le manager c'est un job à part entière mais il est complexe à à définir alors quand on parle de management et de manager vous l'avez remarqué spontanément on répond comment c'est à dire quelles sont les techniques quels sont les les outils pour travailler ensemble voilà et tous les bouquins de management c'est comment c'est une succession de technicité une boîte à outils le management c'est une boîte à outils comment travailler ensemble le comment est fondamental mais pour moi le comment il est important mais il est exclusif de la relation à l'autre pour moi ce qui est beaucoup plus important c'est le pourquoi et là dans les bouquins de management déjà on en parle un petit peu moins en tout cas pas en quantité aussi importante que le comment question d'ailleurs le pourquoi il ya un petit peu ce qu'on disait au début de notre webinaire c'est à dire là pourquoi travailler pourquoi aller au boulot c'est le sens quel sens accordons nous au travail quelles sont les valeurs qui sous tendent notre action et quelles sont les valeurs de l'entreprise et est ce que moi salarié je partage ces valeurs est ce qu'un candidat à un poste dans une entreprise pose comme question quelles sont vos valeurs monsieur chez l'entreprise quelles sont vos valeurs monsieur le manager c'est rare c'est très très rare qui pourtant c'est pourtant au delà des horaires au delà de la rémunération au delà de des outils peut-être important savoir comment les gens les gens travaillent et qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce qu'ils attendent de nous en tant que salarié pour moi les valeurs c'est c'est fondamental c'est difficile de l'exprimer ou de l'expliquer mais si un ne sait pas où l'on va vous prenez une question très simple si demain moi salarié je vais pas dans l'entreprise est-ce que la boîte va tourner pareil ça serait triste de dire ça sera pareil si je suis valable dans l'entreprise ça serait très très triste je ne sais à rien je ne sais à rien quelle est ma contribution quelle est ma contribution à l'entreprise pourquoi je veux pour la rémunération encore une fois c'est pas assez en fait il faut que la collectivité attende de moi des choses et me le dise non seulement me disent ce qu'elle attend de moi et me félicite me complimente m'encourage c'est ça l'amour l'amour c'est ça c'est ce qu'on va mettre autour de ce sens que je vais dans mon travail des valeurs que je vais porter valeurs de l'entreprise et mes valeurs personnelles c'est tout ça l'amour c'est répondre à cette question pourquoi oui on a des réflexions sur le Covid ça nous a obligé à révolutionner un peu notre management notre rapport à l'autre etc et effectivement moi je dis toujours enfin je dis toujours je dis depuis quelques temps qu'on est passé du management du 20ème siècle même en 2020 on était encore au management du 20ème siècle on n'était pas passé au management du 21ème siècle ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on était basé et Frédéric l'a souligné on était basé sur des théories qui dataient du fin 19ème début 20ème qui était globalement la révolution industrielle Frédéric parle à juste titre du management selon Ford globalement c'était un peu ça l'idée et on allait jusqu'à les années 50-60 post-deuxième guerre oui enfin entre ce qui s'est passé dans ces périodes là et aujourd'hui ce qu'on vit et notamment l'arrivée d'internet et puis notre ami Covid nous a mis en place exhausté vraiment à décupler ça on se rend compte que les théories du management du 20ème ou du 19ème ne sont plus viables et donc il faut avoir un autre rapport à l'autre et notamment il y a un rapport qui est un peu incroyable et j'en parlais juste avant c'est la confiance à l'autre qui est liée au sens aux valeurs etc et de se dire mais j'ai des adultes j'ai des gens responsables j'ai des gens que j'ai recrutés compétents qu'ils travaillent à côté de moi dans le bureau d'à côté que je les ai sous les yeux ou qu'ils travaillent à l'autre bout de la planète ils vont faire le job et ça c'est vrai que beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers de dirigeants ou de managers ont pris un petit coup de conscience de ça et c'est ce que nous on a écrit dans notre livre le management épiphate où comment faire grandir ses collaborateurs et grandir soi-même où on dit la première des sujets c'est la confiance a priori et ça on commence à voir qu'avec Covid ça a un peu évolué il y a une autre théorie aussi qui était l'entreprise libérée qui a commencé à faire avancer un peu le chemin de week mais alléluia on rentre un peu dans le management du 21ème siècle c'est pas gagné encore donc le comment c'est bien c'est le P à bas ce sont les fondamentaux du management mais pour moi le pourquoi c'est ce qui va nous aider à aller tous les jours au boulot avec non pas la boule au ventre mais avec le sourire aux lèvres et pour moi l'amour est ce que j'appelle le liant en fait c'est ce qui va ce qui sous-tend toute bonne relation à l'autre sans amour si on se contente de la relation contractuelle à l'autre on ne pourra jamais s'éclater s'épanouir en fait c'est ça qui est très embêtant et il faut de l'amour il faut ce liant j'adore la réflexion de Pascal qui nous dit un de mes managers est basé aux Etats-Unis aux US moi en France et c'est l'une de mes meilleures expériences de collaboration bien sûr c'est pas une question de distance en fait c'est pas une notion de distance non c'est c'est la relation au quotidien ou de manière périodique avec des engagements que l'on respecte c'est ça en fait avec un intérêt qu'on porte qu'on porte à l'autre c'est tout ça en fait bien sûr une autre réflexion un petit peu différente de Laurence qui nous demande si on a un collab qui fait son job qui atteint ses objectifs mais qui ne partage pas les valeurs voire même qui fait du bashing c'est la fameuse démission silencieuse dont on entend parler la quiet démission ça fait grand bruit en cette rentrée de septembre en France que faire que faire de quelqu'un comme ça moi j'ai mon idée il a son intérêt dans l'entreprise aussi il ne faut pas croire donc des gens qui font ce pour quoi ils sont payés il en faut heureusement en fait moi je dis j'ai fait une intervention la semaine dernière à Montpellier Management le MoMA en Master 2 en Master 2 et je disais que finalement ce qu'on apprécie chez un salarié c'est ce qu'il fait en plus par rapport à son travail mais j'ai un étudiant qui a réagi en me disant mais non quand même on ne va pas en faire plus déjà qu'on en fait beaucoup dans l'entreprise on ne va pas en faire plus il m'a surpris ce jeune il a 22 ans si déjà il a en tête il faut faire exactement ce que dit la fiche de poste et pas plus je suis payé pour ça et pas plus c'est embêtant bon lorsque demain son manager choisira quelqu'un pour l'aider à progresser pour lui confier une nouvelle responsabilité je ne suis pas sûr qu'il sera choisi lui en fait on apprécie quelqu'un pour non seulement ce qu'il fait ce qu'il est censé faire mais ce qu'il fait en plus mais c'est je suis d'accord avec Florian mais c'est aussi du domaine de la responsabilité des entreprises qui génèrent ça c'est à dire qu'il y a des entreprises dans lesquelles les gens ne se posent pas cette question ils font leur job plus que leur job ils s'éclatent ils sont etc ça veut dire que ces entreprises-là elles ont quelque chose en plus elles-mêmes et si vos collabs sont juste là dans leur fiche de poste et ne sortent pas une oreille à droite une oreille à gauche sont ceux on les connaît qui à 17h00 ont déjà plié l'ordinateur et arrivent à 9h00 c'est aussi du fait des valeurs de notre entreprise c'est aussi du fait du management que vous y mettez il y a une part de responsabilité moi je dis il n'y a pas de fumée sans feu ne jetons pas tout sur les collaborateurs c'est aussi du domaine de l'entreprise alors dans le monde dans lequel on vit on voit qu'il y a des phénomènes des tendances générales mais de l'éducation exactement Maximilien qui nous dit c'est aussi du domaine de l'éducation il y a tout un tas de phénomènes qui nous amènent à ça mais croyez moi je vois certaines entreprises dans lesquelles on ne se pose pas ce genre de questions dans lesquelles on ne se pose pas ce genre de questions je vais vous citer aujourd'hui une entreprise qui défraie la chronique qui s'appelle Tesla aller chez Tesla les mecs ils ne gagnent pas des millions ils ne gagnent pas des millions parce que vous allez me dire ouais mais le gars il gagne beaucoup d'argent non le gars le mécano chez Tesla il ne gagne pas des millions j'ai même discuté avec des mecanos de chez Tesla le gars vous explique qu'il n'était pas mecano avant il n'était pas mecano il n'avait pas touché un tournevis et le foot mecano donc ils font vraiment les choses un peu différemment ils font les choses juste un peu différemment et les gens sont fans de bosser là-dedans et ils ne gagnent pas des millions donc ça montre bien que c'est la façon dont l'entreprise percute le truc et réagit face aux autres et donc est-ce que c'est lié à l'amour ou est-ce que c'est lié à d'autres sujets mais voilà je pense qu'il y a un peu des deux c'est comme tout Alors 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 et bien tu as presque anticipé sur la conclusion mon cher mon cher Loïc en fait quel est le secret du manager en fait quel est le secret du manager puisque c'est intimement lié au comportement du manager et de quelle manière il va utiliser cet amour s'il existe dans l'entreprise quel est le secret du manager il est d'une simplicité biblique ce secret du manager il revient sur la bible une simplicité coranique si vous voulez ou toranique puisque hier c'était Kippour donc oui c'est vrai toranique donc quel est le secret que vous connaissez que vous connaissez tous et qu'il est bon de rappeler il y en a être positif rester positif oui bien sûr rester positif c'est important et connaître ses collaborateurs vous dit Anna ah c'est pas mal ça c'est ma conclusion elle a déjà lu votre livre Florian écoutez être soi-même reconnaissant ses gratitudes l'écoute beaucoup l'écoute alors le secret pour moi le secret c'est de trouver le moteur de chaque collaborateur ah voilà Justine nous a dit s'intéresser réellement aux personnes et voilà quel est le moteur en fait qu'est-ce qui pousse un individu à venir tous les matins avec le sourire alors ça peut être la taille pourquoi pas mais qu'on le sache voilà ça peut être la reconnaissance mais si c'est de la reconnaissance il faut des caresses d'artistique en permanence en fait bien sûr est-ce que c'est la progression est-ce que c'est l'intérêt est-ce que c'est l'amusement est-ce que c'est le plaisir quel est le moteur en fait voilà c'est ça est-ce que c'est s'améliorer se perfectionner si on sait répondre à cette question là ben forcément on pourra alimenter la progression du collaborateur et c'est important il n'y a pas un moteur meilleur qu'un autre chaque moteur est important à charge au manager de le trouver et d'aller dans le sens de ce collaborateur oui Pascal nous dit la motivation profonde du collaborateur c'est ça c'est exactement ça c'est pas ce qu'il dit c'est pas ce qu'il exprime en fait voilà il y a le déclaratif et puis après il y a la réalité des choses en fait donc il faut fouiller en fait il faut vraiment trouver le moteur s'intéresser poser des questions aimer les autres c'est évident en aimant quelqu'un qu'on va le faire parler qu'on va s'intéresser à lui à son environnement etc et Laurent nous dit si c'est que l'argent c'est pas suffisant je suis pas d'accord il y a des gens pour qui ce moteur là à un certain moment de leur vie c'est l'argent prenez on va reprendre les commerciaux les commerciaux qui vendent en B2C des fenêtres ou des clims en porte à porte croyez moi qu'ils se lèvent pas parce que c'est super ils se lèvent parce qu'ils veulent de l'argent parce que c'est un moment de leur vie ils ont besoin ils ont envie de gagner beaucoup d'argent donc c'est un moteur profond à ce moment là et parfois surtout pour les commerciaux l'argent c'est synonyme de la reconnaissance c'est à dire que si le dernier bout d'argent c'est que j'ai bien vendu et si j'ai bien vendu c'est que j'ai bien reconnu comme bon vendeur on est d'accord Laurent mais dans la durée ça dépend des gens il y a des gens qui tiennent sur la durée qui adorent vraiment l'argent et d'autres il y a des périodes voilà donc trouver le moteur de chaque collaborateur et surtout s'adapter à chaque collaborateur on ne peut pas même si le sentiment d'équité doit exister on ne peut pas faire faire la même chose à ses collaborateurs on ne peut pas les traiter on ne peut pas avoir une relation identique avec tout le monde donc on doit s'adapter à chaque collaborateur comme on s'adapte à nos enfants ou à nos amis voilà une question enfin une réflexion je rebondis sur le chat sur Muriel qui nous dit l'ambiance au travail oui c'est important c'est pas important le toboggan c'est important le thé c'est important qu'est-ce qui est important ? le baby-foot il ne faut pas que ce soit un gadget est-ce que c'est artificiel ou pas ? et l'ambiance au travail elle n'est pas forcément liée au café gratuit à volonté c'est 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 la poudre aux yeux ça en fait ce qui est important c'est la relation à l'autre est-ce qu'on on le dit bonjour vous savez j'ai fait un audit un jour dans une entreprise j'avais interrogé il y avait une quarantaine de salariés on avait interrogé à deux on avait interrogé les 40 personnes et les 40 personnes nous ont dit que le patron il est traité comme des chiens et ils nous ont tous dit par exemple ils ne nous disent pas bonjour le matin en arrivant ils ne nous disent pas bonjour c'est vraiment curieux ça en fait des tas de griefs des tas de griefs comme ça et puis après j'ai fait la synthèse et puis j'ai fait le point avec le patron alors voilà là je suis gêné en fait je me racle la gorge et comme je suis assertif et comme je ne suis pas un courtisan il faut que je parle le vrai à mon client je dis alors c'est vrai que vous ne dites pas bonjour à vos collaborateurs en arrivant à l'entreprise avec des gros yeux comme ça en fait comment mais ce n'est pas possible écoutez tous m'ont dit que vous leur dites bonjour mais monsieur Lansone je peux vous dire que bon je ne comprenais pas alors j'ai posé une question hyper naïve alors je leur dis mais comment vous faites pour dire bonjour à vos collaborateurs ah mais c'est simple je passe dans les couloirs je dis bonjour ça va et oui mais bonjour ça va de loin c'est peut-être pas assez c'est pas ce qu'attendent les autres c'est pas le moteur des autres donc si peut-être qu'ils veulent qu'on mette la main sur la main sur l'épaule et comment vas-tu comment ça s'est passé ce week-end voilà etc etc c'est ça ça date à l'autre c'est ça aimer les autres c'est pas avoir un truc artificiel je t'ai mis le baby foot avec le café à volonté j'ai fait ma béat ça y est en fait non c'est pas ça aimer les gens aimer les gens c'est être vraiment en harmonie avec eux moi j'ai alors justement sur l'histoire du bonjour aux collaborateurs j'ai l'histoire inverse de celle de Florian où je connais un dirigeant d'une grosse boîte 2000 salariés sur son siège social il doit y avoir 150 salariés ils sont dans un petit village au sud d'Alès ils font du transport exceptionnel le patron qui est le troisième génération qui est le petit-fils du fondateur passe quasiment sa matinée à aller saluer les gens mais quand je dis saluer il va les voir il leur dit bonjour Loïc comment tu vas et hier soir au fait que tu m'as dit que tu avais été faire de l'apnée ou t'as fait machin comment ça s'est passé etc il connaît tous les gens par cœur leur histoire etc et je rebondis et je peux vous dire que les collabs donneraient leur vie peut-être un peu excessif mais donneraient donnent beaucoup pour ce monsieur et sont béats devant ce garçon qui leur donne aussi énormément en fait dans le management et je vois Frédéric qui réagit de la même manière dans le chat qui nous dit au bout de 9 ans de direction j'ai vécu des mariages des séparations de mes collaborateurs j'ai offert des cadeaux naissances félicité les brevets les bacs je connais même le nom de leur chien dois-je écarter l'homme que je suis de mes sentiments ben non non bien sûr bien sûr bien sûr surtout pas c'est ce qui fait que ça marche je pense donc des 45 minutes c'est à dire bonjour je connais toute l'entreprise je connais Capel ben voilà alors je cite le nom c'est Jean-Daniel Capel les transports exceptionnels et effectivement Jean-Daniel est quelqu'un que les gens quand on le connaît qui peut être très sanguin voilà mais à côté de ça qui est adorable avec ses collaborateurs et qui s'intéresse vraiment à l'autre en fait qui s'intéresse vraiment à l'autre qui s'adapte à l'autre etc est une grande famille Marc je vois que Marc n'est ni moi aussi donc bon alors on arrive à la fin conclusion voilà conclusion nous vous souhaitons de trouver le moteur de vos collaborateurs c'est le grand souhait que je peux exprimer que le excellent va exprimer donc trouver le moteur des collaborateurs et bien évidemment j'espère que vous connaissez vous-même votre propre moteur c'est important voilà et il faut qu'on aille ensemble dans le même sens voilà voilà ce que je voulais vous dire moi de manière très concrète c'était pas le management avec la prévision en disant ça m'intéresse ou pas moi ce qui m'intéresse c'est le management au quotidien parce qu'en général quand ça colle pas c'est pour des bêtises en général que ça colle pas dans l'entreprise les séparations c'est pas sur des problèmes d'incompétence les séparations dans l'entreprise souvent elles arrivent malheureusement parce qu'on s'entend pas parce qu'on s'entend plus parce qu'il y a eu des misfits en fait c'est ça oui et c'est pas très très grave parce que tout à l'heure on lisait comment on fait avec un collab qui partage pas nos valeurs etc mais c'est pas grave il faut avoir le courage la capacité soit de travailler avec cette personne elle peut avoir un coup de mou du but de New York salut Christian merci de partager ce mois avec nous alors si vous voulez continuer un petit peu nos échanges ou écouter la bonne parole que l'on prêche sachez que RCF Occitanie qui est une très belle très belle chaîne de radio m'a interrogé avec Hervé Ponceau sur notre livre sur le management selon Jésus et ils en ont fait 20 émissions et donc tout le bouquin ce bouquin sur le management selon Jésus a été découpé pratiquement en une vingtaine d'émissions on ne le lit pas le bouquin mais on échange on échange à trois avec Hervé Ponceau et puis l'interviewer et donc ça va démarrer on a fait les interviews déjà ça démarre le jeudi 3 novembre à 18h55 dans le cadre du journal du 18h 19h et donc première diffusion jeudi 3 novembre et chaque jeudi pendant 20 semaines il y aura vous avez la possibilité de nous écouter Hervé et moi parler du management selon Jésus voilà oui tout à fait je vais vous mettre le lien de toute façon vous aurez le comment ça s'appelle tout le support donc on vous l'enverra après à l'issue pour le replay c'est ça pour le replay et dedans voilà je vous mets les liens dans le chat directement donc vous pouvez aussi réagir sur nos réseaux sociaux sur LinkedIn vous avez vu pour certains si vous nous connaissez qu'on essaye d'être actifs qu'on essaye de parler d'échanger donc n'hésitez pas à commenter nos posts à nous infectiver à ne pas être d'accord avec nous ou à être d'accord avec nous à faire des pouces des likes tout ce que vous voulez sur LinkedIn notamment sur nos articles nous on aime bien partager ce qu'on fait ce qu'on dit ce qu'on pense ce qu'il nous fait réagir ce genre de choses je vous ai mis aussi le lien là dessus merci merci à tous dans la foulée dans la foulée de de cette de ce webinaire en fait vous avez compris que ces trois livres sur le management alors je ne peux pas les montrer tous à l'écran parce que ça fait beaucoup en plus avec mon fond d'écran ça ne marche pas bien on a trois livres sur le management aujourd'hui il y en a un particulièrement qui s'appelle le management épifide qui est l'acte fondateur comme on le disait et de ce livre on a sorti un cycle de formation au management épifide qui se fait sous forme de module en ce moment on a un module qui tourne en présentiel matinée donc demi-journée à Montpellier la prochaine c'est le 20 octobre dans quelques jours maintenant sur manager son temps et celui de ses collaborateurs et puis après vous voyez qu'il y a plusieurs modalités si vous voulez le faire pour vos collaborateurs dans votre entreprise on peut faire aussi on fait de l'intra on fait de l'inter ce genre de choses n'hésitez pas à nous consulter ou s'il n'y a qu'un seul module qui vous intéresse n'hésitez pas et vous retrouverez toutes les informations sur le site internet sinon vous pouvez aussi nous interpeller que ce soit Florian, moi ou le cabinet sans aucun problème je vois que Christian Martin Ségur qui est à Paris nous a suivi avec intérêt merci Christian à très bientôt prochain webinaire effectivement ça sera moi qui l'animerait ne prospecter plus communiquer donc on sort un petit peu de nos cartes c'est juste pour vous expliquer à certains comment on fait nous on a cette stratégie de dire il ne faut plus se prospecter il ne faut plus appeler ça c'est du temps de mon grand père aujourd'hui il y a d'autres moyens d'autres outils et notamment ce qu'on appelle le content management les webinaires en font partie ce genre de choses donc on parlera tout ça au 10 novembre et puis le 8 décembre celui-là forcément c'est lié au père Noël puisque c'est en décembre et donc on a estimé on veut faire un webinaire ce sera Augustin notre troisième comparse qui animera il est à Paris aujourd'hui qui fera la lettre au père Noël qui se veut être le mythe du mouton à cinq pattes et oui parce que le père Noël alors j'espère qu'il n'y a pas d'enfant dans la salle mais vous savez tous que le père Noël n'existe pas et pourtant on continue d'entretenir le mythe c'est pareil avec le mouton à cinq pattes bizarrement mouton à cinq pattes moi ça fait 20 ans que je fais du recrutement ça fait 20 ans que j'entends parler de mouton à cinq pattes tout le monde sait que ça n'existe pas et pourtant on a encore des entreprises qui nous demandent des moutons à cinq pattes Florian il a créé en 76 bientôt 50 ans de cabinet et l'histoire se répète toujours donc on fera la liste du père Noël tous ensemble le 8 décembre ok voilà écoutez je crois qu'on a fait à peu près le tour si vous avez des questions etc n'hésitez pas à nous continuer sur le sur linkedin on sera à votre disposition sur linkedin pour ceux qui n'ont pas nos mails et sinon par nos mails directement n'hésitez pas à nous parler tiens je vais mettre nos mails dans le chat pour ceux qui le veulent comme ça vous pourrez nous contacter directement Florian moi je mets le mien je mets celui de Florian c'est juste pour vous montrer qu'on est très ouvert à la discussion et aux échanges avec grand plaisir comme ça vous avez merci Cyril c'est un plaisir de voir des gens qu'on a croisés régulièrement merci Florian merci à tous allez c'est bon bon moment alors au revoir avec amour avec amour